Non, 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 je me moque de cette affaire et je veux garder mon bien et ma fille pour moi. Oh, malheureux, dis-moi, oh, pauvre Seigneur Canaret, où pourrais-je te rencontrer ? Qu'est-ce ? Oh, misérable père, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle ? Oh, oh, ma pauvre maîtresse. Mais je suis perdu ! Oh, quelle importune, quel malheur. Quoi ? Quelle fatalité ! Lisette ! Lisette ! Vous étiez là, monsieur. Mais qu'y a-t-il ? Votre fille. Oh, 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 ma fille ! Mais ne pleurez pas comme ça, il va me faire rire. Et viens, dis-moi vite ! Votre fille, toute saisie de vos paroles et de la colère effroyable où elle vous a vues contre elle, est vite montée dans sa chambre où elle a ouvert la fenêtre qui regarde sur la rivière. Eh bien ! Alors, levant les yeux au ciel. « Non ! » a-t-elle dit. « Je ne veux plus vivre avec le goût de mon père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je vais mourir. » Elle s'est jetée. Oh, non, 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 monsieur, non. Elle a tout doucement fermé la fenêtre. Elle s'est allée mettre sur son lit où elle s'est prise à pleurer amèrement. Et tout d'un coup, son visage a changé. Ses yeux se sont tournis. Le cœur lui a manqué. Et... Elle m'est demeurée. Franchement, les bras. Oh, ma pauvre fille ! À cause de la tourmente, je l'ai remise, mais... Cela lui reprend de moment en moment. Et je crois qu'elle ne passera pas à la journée. Oh, au secours ! On va chercher des médecins. Et en quantité, j'en veux au moins quatre. On ne peut trop en avoir en parler. Attention. Oh, ma pauvre fille ! Ma pauvre fille ! Que voulez-vous faire, monsieur ? De quatre médecins, n'est-ce pas assez d'un seul pour tuer une personne ? Mais disez-vous donc ! Quatre conseils valent mieux qu'un... Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là ? Est-ce que les médecins font mourir ? Sans doute. Et j'ai connu un homme qui prouvait, par raison démonstrative, qu'il ne faut jamais dire qu'une telle personne est morte d'une fièvre et d'une flexion sur la poitrine, mais elle est morte de quatre médecins et de deux apothicaires. Oh, vous vous taillez ! N'enfoncez pas ces messieurs ! Quelle impertinence ! Les voici ! Vous allez être bien édifiés. Bonus, malus, en dit plus, et tant et plus, ils vous diront. On attend que votre fille est malade. Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Sous-titrage ST' 501